Monsieur Dom, première, action ! Bonjour ! Allez c'est parti, aujourd'hui on va faire deux équipes ! Comme il l'avait promis, Magloire est revenu à Tarnos avec une équipe de professionnels pour réaliser le court-métrage sur la grossophobie écrit par les jeunes Tarnosiens de City Agents. C'est nous qui avons eu les idées, après il y a Magloire qui a un peu peaufiné avec un réalisateur après. Et puis voilà, ensuite on a écrit un peu les scènes, puis ensuite on les a réécrites pour pouvoir être joués bien. On a fait toutes les étapes nécessaires et c'est nous qui les avons faites, avec un peu de faupinage, de Magloire et d'un réalisateur. Ça nous tenait à cœur vraiment de faire quelque chose de pas cliché, de pas trop gros et de pas déjà vu que ce soit assez fin quand même et que ça représente un peu plus la réalité. Je suis très heureux et très fier des jeunes, ces jeunes-là, parce qu'ils ont en amont beaucoup travaillé, ils ont écrit, ils ont pensé, réfléchi. Je suis assez étonné de la qualité, je suis assez étonné de leur qualité de travail, de leur investissement et puis de ceux aussi et grâce à qui on est là, c'est-à-dire Mathieu, Lise et de façon plus générale la mairie de Tarnos. Mais ces jeunes nous inspirent, ils ont fait en sorte que des professionnels, tant en termes de production, puisque c'est Brodster qui produit, en termes de techniciens. Lionel est un chef opérateur de grands talents. Brice est un preneur de sens, ce sont des vrais professionnels qui se sont mobilisés, c'était pas simple, parce qu'il n'y a pas de question d'argent. Donc là, les gens sont là comme ça, juste pour le geste, parce que les jeunes nous ont vraiment motivés. De l'écriture à la réalisation, en passant par le jeu, les jeunes Tarnosiens ont pris part à toutes les étapes de ce court-métrage qui retrace le parcours d'une jeune femme à travers les moqueries et les insultes. On l'imagine parce qu'on ne la voit pas. Mais elle se souvient de ces moments difficiles que l'on peut vivre lorsque l'on est différent à l'école, au collège, au lycée, à la fac. Donc c'est l'histoire d'une souffrance et c'est l'histoire de colibés, de moqueries que vivent, qu'ont vécu et que vivront malheureusement beaucoup de monde et on essaie que de moins en moins de monde le vivent. Une fois monté, le court-métrage sillonnera les festivals avec l'espoir de changer les mentalités sur la grossophobie. L'idée, c'est qu'on court les festivals, les rencontres de courts-métrages, tant en France qu'à l'étranger. Mon doux rêve, ce serait que certains jeunes aillent défendre leur projet en France, mais pourquoi pas dans les pays anglo-saxons, hispaniques, là où le cinéma existe. J'espère que l'on va susciter des vocations et je pense que c'est possible. Les Tarnoziens devraient avoir le privilège de visionner ce court-métrage en avant-première dès septembre prochain. Sous-titrage ST' 501